Demeurez en moi Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15 Il va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 Je suis le vrai sceptre, vous êtes le sarment Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de cru Car sans moi vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi Il est jeté dehors comme le sarment Et il sèche, puis on ramasse les sarments On les jette au feu et il brûle Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé C'est l'instruction de Jésus-Christ à ses apôtres ou à ses disciples Comment demeurer en Jésus-Christ ? Jésus est la parole Lorsque vous lisez la parole et que la parole de Dieu est en vous Que vous mettez en pratique la parole, alors vous guidez dans la parole Celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique ne demeure pas dans la parole Demeurez en moi, Jésus est la parole Si nous voulons demeurer en Jésus-Christ, nous devons demeurer dans la parole Parce que c'est la parole qui est la vie Donc si nous demeurons dans cette parole, nous pouvons mettre en pratique la parole Ce n'est pas le fait de lire la parole qui est demeurée en moi Ce n'est pas le fait d'écouter la parole qui est demeurée en moi Donc si nous lisons la parole de Dieu, et que nous la mettons en pratique, nous demeurons dans la parole Et si nous demeurons dans la parole, nous allons vivre la parole Jésus a dit demeurer en moi, et je demeurerai en vous Car sans moi, vous ne pouvez rien faire Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire Si la parole de Dieu n'est pas un homme chrétien, il ne peut rien faire Il ne peut pas vivre la vie de Dieu, il ne peut pas faire le combat spirituel Sa prière elle-même serait nulle Il ne peut pas même refléter la gloire de Dieu Celui qui demeure dans la parole, la personne demeure en Jésus-Christ Parce que la parole de Dieu va commencer à se manifester au travers de cette personne La personne va commencer à vivre ce qu'elle lit Et la parole de Dieu va commencer aussi à se manifester dans sa vie À se créer dans sa vie A tel enseigne que l'on va commencer à voir la parole au travers de nous Demeurerai en moi, et je demeurerai en vous Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous Alors demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé Pourquoi ? Parce que celui qui se nie avec la parole de Dieu est un avec la parole de Dieu Et si la personne est un avec la parole de Dieu Alors tout ce que la personne va demander serait en accord avec la parole de Dieu La personne ne peut pas demander quelque chose qui est contre la parole Mais plutôt, ses désirs seront portés vers la parole Et cette personne va demander ce qui est conforme à la volonté de Dieu Tout juste parce que la personne vit dans la parole Alors si nous vivons dans la parole de Dieu Nous avons demandé ce qui est conforme à la volonté de Dieu Et c'est ça ce que Jésus-Christ a dit Demeurez en moi, et je demeurerai en vous Si vous demeurez en moi, voilà, et que mes paroles demeurent en vous Alors là, demandez ce que vous voudrez Et cela vous sera accordé Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est notre vie Un chrétien doit vivre la parole Un chrétien doit ressembler à Jésus-Christ Et comment ressembler à Jésus-Christ ? C'est vivre la vie de Jésus-Christ La parole de Dieu nous a exigé à ce que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ La personne doit être une nouvelle créature Voilà, être la nouvelle créature C'est vivre la parole de Dieu C'est refléter la vie de Jésus C'est commencer à vivre la vie de Jésus Et celui qui vit la vie de Jésus, celui-là est né de nouveau Le fait d'être né de nouveau, ce n'est pas le fait d'être assidu à l'église Ce n'est pas le fait d'être un lecteur de la Bible Le fait d'être quelqu'un qui prie beaucoup Non, ce n'est pas même le fait d'être un charismatique Non, non, non Mais plutôt, c'est vivre la parole de Dieu Vivre ce que nous lisons C'est ça la nouvelle naissance Parce que notre vie serait changée Notre vie serait transformée Ce ne serait plus ce que nous étions avant Et tous ceux qui vont nous voir, vont voir que notre vie n'est plus la même On ne vivait plus ce qu'on vivait avant Et les caractères d'avant, nous l'avions abandonné Nous nommons maintenant une nouvelle vie, un nouveau caractère Alors si quelqu'un est un Christ, la parole de Dieu dit qu'il est une nouvelle créature Alors les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Si nous sommes un Jésus Christ, nous devons vivre la vie de Jésus Amen Donc demeurez en moi et je demeurerai en vous Jésus Christ a jeté Sans moi, vous ne pouvez rien faire Alors si nous ne pouvons rien faire sans Jésus Christ, sans la parole Alors nous devons faire tout possible pour vivre dans la parole Un conseil a été donné à Jésus dans la Bible Nous allons lire cela Jésus est chapitre 1 verset 8 Dieu lui dit Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche Me dites le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras C'est à dire lorsque Jésus va commencer à lire le livre de la loi Et à le mettre en pratique C'est de là que viendra sa réussite Vous voyez que c'est un mystère Lire la Bible, méditer la Bible C'est de là que viendra la réussite de Jésus C'est un mystère Ce qui veut dire que dans la parole de Dieu est la vie Dans la parole de Dieu est notre réussite Dans la parole de Dieu est toutes nos réalisations Si quelqu'un veut porter du prix Si quelqu'un veut évoluer Si quelqu'un veut ressembler à Dieu C'est dans la parole Si la personne est remplie de la parole Et que la personne met en pratique la parole Sa vie serait transformée Sa vie serait changée Nous allons lire encore dans Proverbe chapitre 3 A partir de verset 21 Je lis Mon fils Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux Garde la sagesse et la réflexion Elles seront la vie de ton âme Et l'ornement de ton cou Alors Tu marcheras avec assurance dans ton chemin Et ton pied ne ratera pas Si tu te couches Tu seras sans crainte Et quand tu seras couché Ton sommeil sera doux Ne redoute ni une terreur soudaine Ni une attaque de la part des méchants Car l'éternel sera ton assurance Et il préservera ton pied de toute embûche Ici La parole de Dieu montre le chemin de la réussite Le chemin de la bénédiction Du succès Mais la clé C'est Mon fils Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux Ce qui veut dire que La lecture de la parole Et secondo il dit Garde la sagesse et la réflexion Ce qui veut dire La méditation de la parole Si la personne tient dans ces deux choses Les autres bénédictions s'en suivent Elles seront la vie de ton âme Et l'ornement de ton cou Alors tu marcheras dans ton chemin Avec assurance Et ton pied ne eroptera pas Ce qui veut dire que la personne ne va pas dérailler Ce qui veut dire que les pièges de l'ennemi seront déjoués Si tu te couches Tu seras sans crainte Ce serait encore une protection sur la vie de la personne La lecture de la parole de Dieu Et la méditation de la parole de Dieu Donc tout ce que Dieu nous conseille ici C'est de mettre en pratique la parole Et si nous mettons en pratique la parole Nous allons ressembler à Jésus Christ Et de la même manière que Jésus marche dans les lois de Dieu Nous allons marcher dans la parole Et nous allons marcher dans les lois de Dieu Nous allons accomplir la volonté de Dieu Alléluia Nous allons accomplir la volonté de Dieu Donc demeurer en Jésus Christ C'est mettre en pratique ce que nous lisons Le mettre en pratique dans sa généralité Ce n'est pas une partie Ce n'est pas mettre en pratique ce que nous voulons Ou bien ce qui nous plaît Mais plutôt mettre en pratique intégralement Ce que nous lisons Ce que la parole de Dieu enseigne La vivre Et lorsque nous la vivons Nous vivons dans la parole La parole vit en nous Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Alors demandez ce que vous voudrez Cela vous sera accordé Ce qui veut dire que si vous demeurez dans la parole Et que la parole demeure en vous Alors vous serez unis avec Dieu Et tout ce que vous allez demander Serait la volonté de Dieu Ce serait ce qui plaît à Dieu Et cela va permettre à Dieu De vous l'accorder Parce que vous allez demander Selon sa volonté Vous allez demander Selon ses désirs La parole de Dieu dit dans Jacques Que nous demandons mal Afin de plaire seulement à nos besoins À nos désirs Mais ici nous allons demander Selon sa volonté La parole de Dieu dit que Si nous demandons quelque chose Selon sa volonté Il nous le donne Vous voyez Nous allons demander Selon sa volonté Lorsque nous allons commencer À vivre dans la parole Lorsque nous allons commencer À vivre la parole Comment vivre la parole ? Tout ce que la parole de Dieu interdit C'est péché Voilà Tout ce que la parole de Dieu conseille C'est une vie de justice C'est une vie de sainteté C'est une vie de l'obéissance Parce que là Il n'y a rien dans la parole Que la parole de Dieu nous dit De faire ou de ne pas faire Qui n'est pas la loi Tout ce que la parole de Dieu interdit C'est ce qui tend au péché Et tout ce que la parole de Dieu conseille C'est ce qui tend à la volonté de Dieu Alors lorsqu'on va mettre cela en pratique On va commencer à abandonner Les péchés qui sont dans nos vies Ce qui nous contrarie De la volonté de Dieu Ce qui met le contraste Entre notre volonté Et la volonté de Dieu Serait ôtée Et lorsque ce serait ôtée Alors tout ce que nous allons demander A Dieu Ce serait quelque chose Qui va plaire à Dieu Parce que ce serait selon sa volonté Demeurer dans la parole C'est mettre en pratique Ce que nous lisons Et la parole de Dieu dit Que c'est en cela Qu'est la sécurité Notre assurance En cela est aussi Les ossements de nos prières C'est-à-dire le bonheur Et la grâce Ou bien la réussite Et le succès Nous devons mettre en pratique La parole de Dieu Nous devons demeurer en lui Demeurer en moi Et je demeurerai en vous Il est le cercle Nous sommes le sarment Alors il est l'arbre Nous sommes les branches Si nous demeurons Attachés à lui Sa vie va couler en nous Nous allons porter Les fruits de l'arbre Parce que nous sommes les branches Qui allons porter Les fruits de la vie Qui que donnent le tronc De ce que les racines Tirent de la terre Et c'est ça Il nourrit les branches Et les branches Donnent maintenant La production Nous allons produire Si nous sommes attachés à lui On ne peut s'attacher à lui En lisant seulement la Bible En priant seulement En écoutant seulement La parole de Dieu Mais on serait attaché à lui Lorsqu'on mettra en pratique Ce que nous lisons Lorsque la parole de Dieu Deviendra notre propre vie C'est alors que nous allons Répléter sa vie Répléter sa gloire Et sa gloire Serait manifestée Sur notre vie Souvent Bon nombre Nous attendons A ce que Dieu Manifeste sa gloire Dans notre vie Commençons par Demeurer dans la parole Commençons par Obéir à la parole Commençons par Faire la volonté de Dieu En lisant la parole Et en mettant en pratique Ce que nous lisons Notre vie serait changée Et sa gloire Va se répléter Sa gloire va se manifester Au travers de nous Et s'il a un appel Une mission Qu'il nous a confiée Particulièrement Nous allons accomplir Cette mission Favorablement Comme Dieu le veut Nous allons marcher Sur la voie Qu'il a tracée pour nous Nous allons accomplir Ce pour quoi il nous a appelés Nous allons accomplir Ce qu'il espère de nous Mes frères et sœurs Mettons en pratique La parole C'est demeurer en lui Et il demeurera en nous Que Dieu nous bénisse Si vous avez des questions Vous pouvez nous contacter Sur plus de 128 90 19 94 63 Vous avez votre frère évangéliste Salomon Que Dieu nous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada